Musique La première ! Nous y sommes, après quelques semaines de suspense et de patience, bienvenue sur le Tour de France. Nos huit guerriers sont prêts, même si pour certains, la tension est montée d'un cran. Ça y est, je commence à prendre un peu plus la mesure de l'événement, on va dire. La pression commence à monter un petit peu quand même. C'est vrai qu'hier, je n'avais pas l'impression de prendre le départ d'un événement aussi important que le Tour, mais là, ça y est, ce matin, je pense que je suis vraiment dedans. Cette première étape est évidemment particulière pour Nicolo. Les sprinters auront peu de chances de s'imposer sur ce Tour. D'autant plus que ce soir, le vainqueur endossera le maillot jaune. Pourquoi ? La deuxième étape, déjà, c'est une étape de montagne. C'est seulement une possibilité pour les sprinters de gagner le maillot jaune. Alors, c'est une journée exceptionnelle et j'ai cherché à faire le meilleur possible. Et pour faire le meilleur possible, Nicolo pourra compter sur Geoffrey Soup, son poisson pilote. Lui aussi s'attend à une étape plus clé. Il y en a beaucoup, certainement, qui vont rêver de maillot jaune. Donc, ça va rendre la course hyper nerveuse, avec forcément, du coup, énormément d'enjeux. Donc, ce n'est pas une étape habituelle. Le Tour n'a pas commencé et tout le monde peut rêver du maillot jaune, du maillot à poids aussi. Donc, forcément, l'enjeu est énorme et la course est différente. Je me distingue quand même, il y a vraiment deux fronts différents dans chaque équipe. C'est soit grimpeur, soit sprinter. Donc, je veux juste savoir qui va prendre en charge la course des échappés. Au briefing, tous les scénarii sont envisagés. L'équipe sera donc sur tous les fronts. Aujourd'hui, c'est une étape pour sprinter. Mais, bien sûr, Nicolo, c'est le leader de l'étape pour aujourd'hui. Mais avant de penser à l'arrivée, il y a quand même un maillot à poids aller chercher. Vous le savez tous. Et tout est bon à prendre. Donc, c'est quand même important. On a pensé à Mathieu, à Fabien et à toi, Gégé. Vous trois, d'être présents dès le kilomètre zéro. Comme prévu, l'échappé est parti dès le kilomètre zéro. Et c'est Fabien Grelier qui a su s'infiltrer parmi les trois hommes à l'avant. Il passe même le premier col en tête. Mais l'échappé n'ira pas à son terme. La pluie s'invite sur le parcours et cause de très nombreuses chutes. Le peloton lève donc le pied et s'oriente vers un sprint. Malheureusement, sans Nicolo Bonifacio. À l'arrivée, c'est Alexander Christophe qui s'impose. Anthony Durgis termine neuvième. Une belle performance. Je prends de la vitesse à 450 jusqu'à 350. Et il y a une grosse vague qui vient retomber sur moi. Je n'ose pas y aller. Il y avait vraiment peu de place. Donc, j'ai préféré freiner. Mais sinon, je pense que je pouvais mieux faire. Mais je pense en top 10, là. Je ne sais pas exactement, mais c'est déjà bien. Seul Romain Sicard a été pris dans une chute. Vraisemblablement sans gravité. Mais notre homme du jour, c'est Fabien Grelier. Qui s'offre pour la première fois sur un Tour de France. Un maillot à poids. Bravo ! Bien, mec ! Merci, les gars ! Le beau masque ! Le beau masque ! Ah oui, les gars ! Bravo, hein ! Bravo ! C'est super ! Check ! Allez ! Oh, la bonne hiffe ! Eh bien, tu vois, profite ! Je suis bien content pour toi, mon petit. Moi, je suis trop content pour toi. Merci, bon. C'est une journée où je ne suis pas prêt d'oublier quand même un départ de Tour. Déjà à Nice, on connaît le profil. C'est très dur. En plus, avec cette pluie, les routes glissantes. Et puis, ça se termine bien. Donc, c'est une bonne journée. Je ne savais pas, honnêtement, quand je suis arrivé, s'il était devant moi ou pas. On l'a su cinq minutes après. Donc, la journée se termine très bien. Demain, 186 kilomètres au programme, avec l'arrivée de la montagne.